Bonjour, je suis Théo et je travaille en tant que Product Manager pour DocAccess depuis trois ans. Je suis initialement ingénieur à Rémétier et auparavant, j'ai démarré en tant que consultant sur la mise en place de systèmes d'information, notamment à la RATP. J'ai démarré le Product Management sur un produit qui s'appelle Publispeak, qui est un outil de digital publishing. Et aujourd'hui, je travaille sur un produit de mise en accessibilité des fichiers PDF, autant sur les aspects stratégiques, business que fonctionnels. Product Manager, c'est un métier de facilitateur dans le sens où mon rôle, ça va être de faire le lien entre les différentes équipes qui vont tourner autour du produit. Il va y avoir le commercial, il va y avoir le marketing, la production, la partie technique. Et donc, moi, mon objectif, c'est d'aller proposer un produit qui va être utile pour les utilisateurs. Et donc, il va falloir que j'identifie qui sont ces utilisateurs, qu'est-ce qui va être impactant pour eux et qu'est-ce qui va pouvoir répondre à leurs besoins de manière positive et de manière à ce que ce soit simple pour eux de changer leurs habitudes, d'avoir envie d'utiliser notre produit. Au quotidien, je vais travailler sur plusieurs aspects. Je vais participer aux réunions techniques par rapport au produit. Je vais organiser les sessions d'idéation ou de créativité par rapport à l'évolution de mon produit. Et je vais aussi utiliser les données qu'on a pour orienter le produit dans la bonne direction, dans la direction que les utilisateurs attendent. Je vais également travailler avec les pôles commercial et marketing pour s'assurer que ce qu'on propose répond toujours aux attentes du marché, pour s'assurer qu'on comprend nos utilisateurs sur différents aspects, pour pouvoir finalement leur proposer quelque chose qui va toujours être pertinent pour eux, qui soit facilement évolutif et adaptable pour s'adapter à nos utilisateurs. Dans les prochains mois, on va avoir des enjeux très stratégiques autour de l'amélioration et l'innovation de la performance et de la productivité par rapport à la mise en accessibilité des PDF. On va aussi devoir construire tout le produit finalement, toute l'interface que l'utilisateur va avoir en face de lui et tout ce qui est aussi stratégie produit côté business pour qu'il puisse répondre aux enjeux business qu'on va avoir. Et de manière plus générale, en tant que product manager, il y a des sujets comme le no-code, l'éco-responsabilité, l'éco-conception ou le low-code qui sont transverses et sur lesquels il faut qu'on soit à jour, il faut qu'on reste éveillé par rapport à ces sujets-là et par rapport à tout ce qui arrive dans ce monde-là pour pouvoir rester compétitif. Alors on est organisé de telle manière que chacun puisse utiliser et soit libre d'utiliser les outils avec lesquels il est le plus à l'aise. Et en fonction du contexte, les méthodologies et les outils ne vont pas être les mêmes de par les tailles des équipes et les produits sur lesquels on travaille qui ne sont pas du tout les mêmes d'une équipe à l'autre. Personnellement, je vais utiliser plutôt des outils comme Slack, Notion, Make ou Airtable qui m'aident à m'organiser principalement. Mais l'outil qui reste le plus puissant, ça reste l'humain, le contact humain, que ce soit en interne, que ce soit avec des utilisateurs ou que ce soit aujourd'hui avec toutes les communautés qui existent sur tous les sujets sur lesquels on travaille.